Moi c'est Charles-André Copier, je suis agriculteur sur Salazimard Citron. Il fait essentiellement un petit peu de légumes, mais essentiellement de fruits. C'est un tango spécialisé en tango et en pêche. Et pourquoi vous avez choisi ces fruits-là? Les tangos, je m'aime bien parce que c'est un produit assez rustique. Depuis longtemps, je m'avais planté et je continue et je maîtrise assez bien maintenant. Et d'un agriculteur, parle à moi bien souvent les fruits, des fois, les stresser. Ben oui, de toute façon, toutes plantes stressent quand il y a un coup de chaleur, trop de soleil, tout ça, les stress. Mais des fois, le stress pour la plante, des fois, il rend service à une plante. Par exemple, pour la floraison, tout ça, des fois, il faut des coups de stress pour que la plante florille bien. Est-ce qu'ils demandent beaucoup d'entretien? Ah oui, les fruits demandent quand même pas mal d'entretien, parce que nous nous taillons les herbes dedans. Et donc, il faut quand même au moins 4-5 passages dans l'année dedans, avec la déboussailleuse. Et puis, au niveau de la taille, comme les tangans, nous taillons une fois par an. Mais les pêchés, il faut tailler deux fois par an. Et puis, bon ben, il y en a quand même pas mal de petits trucs à faire dessus. D'accord. Il manque beaucoup d'eau? Oui, quand même pas mal. Quand même pas mal. Et là, cette année, par contre, nous n'étions pas trop trop gâtés avec la pluie. Donc, il y en a quand même un gros problème de fruits cette année. C'est quoi les difficultés qu'on rencontre? C'est pas que la année, il y a le problème de l'eau. Le problème de l'eau et puis les terrains, il est un peu escarpé. Mais bon, après, c'est ça qui fait que notre produit, c'est un produit un peu à part, quoi. Comme on dit, les meilleures vignes, c'est dans les terrains escarpés. Donc, c'est ça. Et là, quand on récupère donc tous les fruits, où ça va? Ou ça va livrer dans des endroits? Ben, moi, il fait essentiellement le marché forain, le marché producteur sur Saint-Gilles. Et puis, un petit peu en gros aussi. Avant, bon, nous t'ai fait un peu des... Nous t'ai livré un peu les grandes surfaces, mais bon, voilà, on va arrêter un petit peu. Alors, le tangan, avant qu'il devienne comme là, la lilée, la commune. Ben, les tangans, il faut... Déjà, il faut savoir qu'un fruit, pour la fructification, il faut un an. Quand on récolte le fruit, les pieds l'enflurent déjà. Et c'est que pour l'année ensuite. Donc, c'est un fruit vraiment... C'est pour ça que je me disais, c'est un fruit rustique. Et c'est un fruit vraiment bon, parce que c'est pas un fruit au bout de 3-4 mois, les bons. C'est un fruit qui prend un cycle long, un an pour devenir un fruit. Et il y a des demandes ? Il y a beaucoup de demandes ? Oui, quand même pas mal de demandes. Mais bon, après, vu qu'il devient de plus en plus difficile à faire, donc c'est pour ça le... Sur Salazie, il y a beaucoup de monde, il plante tangans ? Oui, il y en a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal. Mais bon, il pense... Moi, c'est pour l'instant... Pour l'instant, il est le plus gros producteur, mais bon, il y en a quand même pas mal. Il nous fait des traitements par tâche avec le Cineïs. C'est un produit bio. Et ça, c'est comme ça. Nous met les éponges et après, nous fait des traitements par tâche dessus pour pouvoir... Ah d'accord. Donc là, sur l'éponge, il y a un liquide et puis après... Oui, nous met un liquide dessus. C'est un attractif. D'attraper les mouches ? Un attractif et lié à tirer les mouches et après les mouches... En fin de compte, on a un attractif mélangé avec un insecticide. Comme ça, nous le pointe des traitements sur les arbres, sur les fruits. Nous évite les traitements sur les arbres. Depuis petit même, vous t'aime la terre ? Bah oui, depuis tout petit, nous t'es dedans. Les premiers fruits que nous avons plantés, c'était... Bah c'était les agrumes même, les agrumes et la pêche. D'accord. Bah dans les tangans, comme Misao, on a pas mal de travail parce que... Pour un pied de bois... Pour gagner, on emmène un pied de bois comme ça, il faut quand même pas mal de temps. Parce que ça, ce verger déjà, il a presque 20 ans. 20 ans et il n'est pas plus grand que ça. Donc après, c'est à nous d'emmèner les arbres à la demande, en fonction de la taille. Et puis, il y a quand même pas mal de travail au niveau des gourmands, tout ça, pour faire dedans. Pour avoir un bon foot. C'est quoi le gourmand ? Les gourmand, c'est les rejets. C'est les rejets qui repoussent. D'accord, d'accord. Donc là, le pied de Angole, il devient plus grand que ça. Ah oui, oui, oui. C'est à où il y a la demande. Mais nous, comme le terrain, il est quand même assez escarpé. Donc, nous ne pouvons pas laisser trop monter. Pour la récolte, tout ça, il est trop contraignant. Et là, il faut attendre combien de temps pour récolter ça ? Ben là, je pense, le mois de juillet, je pense, ça sera bon normalement. Le mois de juillet, juillet, août. Et là, on fait un compte, là, les fruits, quand ils sont presque bons pour récolter, ils savent fleurir. Et la fleuraison que ça fait, en même temps que je casse le temps grand, ce sera la prochaine récolte, pour l'année ensuite. Ah, d'accord. C'est pour ça, en fin de compte, c'est un fruit, il est quand même... En fin de compte, il est bien... En fin de compte, il prend un an, un an pour faire d'angole. Donc, forcément, le fruit, il est... Ah non, c'est un bon fruit. Mais bon, après, tous les autres fruits aussi, il prend trois, quatre mois. Comme la pêche, par exemple. La pêche, il fleurit au mois de juillet. Et nous récolte la pêche au mois d'octobre-novembre. Donc, c'est un cycle quand même cinq, six mois. Et les tangans, non. Tout ce qu'il dit agrumes, c'est un an. Les fleuris, eh bien, c'est une année après qu'on récolte. C'est long, quand même. Ah oui, les longs, oui. Et c'est pour ça qu'on est obligé de prendre autre chose à côté. Ah oui, on est obligé de faire d'autres choses. Et après, bon ben... Maintenant, nous, on a le cycle maintenant. Bon, mais n'empêche que si un agriculteur, un jeune, il prend un terrain, il fait une plantation, il démarque là-dessus, ça va être dur. Parce qu'il faut quand même un roulement. Parce que bon, après, un arbre, il faut compter pas avant cinq ans pour commencer à produire. Donc pendant cinq ans, il faut trouver de quoi à vivre, quoi. Et après, bon ben... Et encore, après, les arbres, il peut qu'on ait des problèmes dessus, tout ça. Là, comme en ce moment, on a de la maladie, eux, sur les arbres fruitiers, dans le sud. Et... Il peut arriver jusqu'ici ? Ah oui, il peut arriver, oui. Jusqu'à maintenant, nous l'épargner. Et après, bon ben... Notre façon de travail, peut-être, n'est pas tout à fait pareille. Mais nous l'ont encore un petit peu épargné, parce que nous tombons un peu dans les eaux. Mais après, c'est vrai que... Il peut être... Il peut... Il peut vite fait finir, quoi. Alors, c'est quoi, c'est quoi, où tu es né en tant qu'agriculteur ? Si je ne suis pas sur le marché, c'est... Cinq heures et demie, six heures. Ah ouais ? On va dire. Et après, cinq heures et demie du matin, après le soir jusqu'à... Jusqu'à 19h, hein. Je peux rester dehors. Et après, ben si je suis sur le marché, c'est une heure du matin... Jusqu'au soir, hein. Déjoiner... Déjoiner dur, quand même. Ah oui. Comment où il y a mangé, à dire, où le tango est ? Ben le jus... Le jus de tango, il est super bon, quoi. Un bon jus de tango frais le matin... Réveillant. Rien au-dessus de ça, hein. Et il réveille à haut, il donne à haut le punch pour la joindre, hein. Merci. Sous-titrage ST' 501 1 1